Salut, c'est Jérémy, bienvenue sur cette chaîne Liberté, Finances et Frugalisme. Elle est dédiée à ton indépendance financière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec toi 30 astuces spéciales, petits budgets, spécial étudiants. Ça va vous intéresser, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, je l'ai commencé il y a un peu plus d'un an en donnant des tas de conseils, des techniques, des astuces pour t'aider à améliorer ton quotidien. C'est vrai qu'on vit des moments qui sont compliqués, difficiles, les étudiants sont particulièrement exposés et franchement, c'est chaud. Si on peut essayer de les soutenir un petit peu, c'est toujours bien. Je sais ce que c'est d'être étudiant. J'ai été moi-même étudiant pendant bien trop longtemps. Je sais ce que c'est que de vivre avec 3 francisous. Je sais ce que c'est d'être jeune travailleur, de ne plus avoir le statut étudiant, de te retrouver au RSA, de te retrouver avec des bons pour manger dans les épiceries sociales. Je sais ce que c'est la galère. Et je sais aussi ce que c'est que d'arriver à s'en sortir petit à petit, étape par étape, ça demande surtout du bon sens. Je vais partager avec toi tous mes trucs, mes astuces pour faire en sorte que tu arrives à arranger les bidons et à mieux t'en sortir. Alors cette vidéo, comme tu t'en doutes, elle ne s'adresse pas que aux étudiants. Je pense que toutes les personnes qui sont intéressées par l'idée d'arriver à faire des économies sans se priver, la vie est courte, on n'a pas envie de souffrir ni de se restreindre, et bien je pense que cette vidéo, elle devrait t'apporter des informations. Première chose en préambule de cette vidéo, encore une fois, je tiens vraiment à te rappeler que c'est très important que tu maintiennes ton budget, d'accord ? Que tu te fasses un budget. J'ai fait une vidéo où j'explique comment faire un budget avec une feuille, un crayon. Et également que tu te payes en premier, quelle que soit ta situation. Ça c'est un préenquis, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. De payer en premier, ça veut dire que chaque mois, quand tu vas avoir ton argent, même si c'est des toutes petites sommes, même si tu n'as que 400 balles pour t'en sortir, il faut que tu arrives à épargner 10% de ce qui rentre. Je sais que ce n'est pas facile quand on a des tout petits revenus, c'est d'autant plus hard, mais justement, c'est d'autant plus important d'essayer de le faire. Ok, alors on va commencer. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour faire des économies, et ça ce n'est pas propre aux étudiants, c'est propre à tout le monde, il faut d'abord se concentrer sur les trois principaux postes de dépense, l'alimentation, le transport, le logement. Quand on a travaillé sur ces trois postes principaux, en ce qui concerne les étudiants, on peut ensuite aller travailler sur ce qui est du domaine du loisir, et ce qui est du domaine, bien évidemment, des études. Tu vas minimiser ton besoin d'argent, tu vas réduire tes dépenses, en réduisant ton besoin d'argent, et bien tu seras d'autant plus libre. C'est ça qui est vraiment essentiel de comprendre, et avec le peu d'argent que tu arrives à avoir, et bien tu arriveras à mieux t'en sortir, tu arriveras à être plus serein, tu arriveras peut-être un peu plus épargné, et puis à construire, envisager, anticiper, prévoir le futur, prévoir demain. C'est important, c'est essentiel, on en a tous besoin. Première chose importante pour faire des économies, il faut que tu te fasses à manger. Je sais que c'est vraiment pas facile quand on est étudiant, quand on vit dans un 15 mètres carrés, mais pourtant c'est quelque chose qui est très important. D'arriver à se faire à manger, il n'y a pas besoin d'être du casse pour te faire des plats de dingue. Simplement te couper quelques légumes le soir, avec juste des trucs très simples, des salades et tout, mais il faut apprendre à faire soi-même. Essayer de se mettre comme règle que tu vas le plus possible, compte tenu des situations aussi, parce qu'on verra plus tard, mais manger à la cantine, ça peut être intéressant également. Mais en général, il vaut mieux essayer au maximum de manger des choses que tu as faites toi-même. C'est un petit peu l'idée qu'il y a derrière. Je dis en général parce qu'il y a quelques exceptions. Deuxième chose, c'est d'acheter tes légumes, tes fruits, tes légumes au marché, plutôt que de les acheter en grande surface. En général, ça permet d'avoir des meilleurs prix. Et en plus, l'avantage de faire tes courses au marché, c'est que si tu fais tes courses vers la fin du marché, en général, les commerçants, ils ont tendance un petit peu à brader. Donc voilà, c'est aussi l'occasion d'avoir des prix un petit peu meilleurs sur tout ça. Troisième conseil, apprends à cuisiner en grande quantité. Je sais encore une fois que ce n'est pas facile quand on est dans un 15 mètres carrés ou un 9 mètres carrés, mais pourtant, imaginons que tu t'énerves pendant une après-midi, d'accord, et tu fais de la cuisine. Tu fais de la cuisine pendant une heure, deux heures, trois heures, le dimanche après-midi. Et ça, ta cuisine, tu vas le mettre dans des récipients, en verre de préférence. Ça ne va pas te coûter une blinde, ça ne va pas te coûter une fortune. Tes récipients en verre, tu vas les mettre au frigo, tu vas les stocker et bim, tu as de quoi manger pour quelques jours dans la semaine. Admettons que tu fais ça deux fois par semaine, ça te permet de bien étaler, d'avoir de quoi manger tout le temps et surtout de faire des grosses économies, d'accord ? Quatrième conseil, c'est de manger moins de viande. Et pourtant, j'adore la viande, mais franchement, il faut être lucide. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour ton budget. À titre personnel, je n'ai pas toujours été un bon exemple, et je ne le suis pas toujours d'ailleurs, restons humbles, mais tu vois, moi, quand j'étais étudiant, mon alimentation, ça se résumait à des pâtes que je faisais cuire, un steak haché que je faisais cuire et à de la sauce bolognaise en boîte que je mettais sur mes pâtes. Voilà, et ça, c'était mon plat de tout le temps, tu vois, parce que, si tu veux, je n'ai même pas affaire avec Gisin, parce que, si tu veux, quand tu vis seul, quand tu n'as personne avec qui partager ton truc et tout le machin, manger, ce n'est pas forcément un plaisir. Je le comprends, franchement, tu as juste envie que ça se passe vite pour retourner à tes activités, te recoler le nez derrière ton ordinateur ou ce sur quoi tu es occupé. Donc, il faut essayer de se faire violence, essayer de, justement, se pousser aux fesses un petit peu et puis de se dire, non, c'est mon alimentation et avec ça, je ne peux pas déconner parce que si je déconne, eh bien, c'est mon corps. Si mon corps, il déconne après, c'est le résultat dans ma vie. Tout va aller en cascade. Ce n'est pas bon. Cinquième conseil que je voudrais te donner et c'est donc un peu l'exception que je donnais par rapport au début où je te disais, essaye de manger le plus par toi-même mais cinquième conseil, c'est si tu as l'occasion de manger à la cantine, en restaurant universitaire, il faut essayer d'en profiter parce qu'en général, ça va te permettre d'avoir des petits prix. Alors attention parce que les cantines, la qualité, ce n'est pas toujours top. Il faut être lucide. Les plats préparés à la cantine, des fois, c'est vachement gras, des fois, ce n'est pas terrible. Donc, tu pourrais envisager de faire ça mais après, tu es peut-être libre aussi de choisir un menu qui soit un petit peu plus équilibré. Il faut dire que ce n'est pas parce que tu manges à la cantine que tu vas forcément manger des cochonneries. Là aussi, il y a un choix à faire. Essayez de privilégier des choses qui sont simples toujours et de limiter toutes les sauces, les accompagnements, les trucs bizarres qui sont censés donner du goût. En général, ce n'est jamais des choses qui sont très très bonnes pour la santé. Astuce numéro 6. Il faut que tu arrêtes de boire de l'eau en bouteille et puis boire de l'eau du robinet. Je l'ai déjà dit, mais en France, on a une chance du tonnerre. C'est que l'eau du robinet, elle est en général excellente. Si jamais elle a un goût légèrement chloré, tu peux la laisser reposer. Le chlore va s'évaporer. Tu peux la verser également dans une carafe filtrante. Les cartouches, en général, permettent également de filtrer le chlore et certaines particules. Donc voilà, si jamais tu avais un doute sur la qualité de ton eau, mais là encore, c'est quelque chose qui est vraiment efficace aujourd'hui pour faire des grosses, grosses, grosses économies. Astuce numéro 7. Ne pas manger de plats préparés. Tout ce qui est pizza préparé, tout ce qui est trucs en boîte, machin, que tu mets au micro-ondes, etc. Niet. Il ne faut vraiment, vraiment pas aller vers ces machins-là parce que c'est en général de la nourriture qui est très chère et qui n'est pas bonne pour ton corps. Conseil numéro 8. C'est de privilégier des aliments de base, des aliments simples, des aliments de saison. Des pommes de terre, du chou, du jambon en viande, des poissons locaux, des viandes locales de préférence. En général, ça va être le meilleur moyen d'arriver à obtenir des bons prix et de se nourrir correctement. Donc voilà, là, il ne faut vraiment pas faire l'impasse là-dessus. Évidemment, par opposition, on va éviter tout ce qui est fruits exotiques, tout ce qui vient de loin, les kiwis, les avocats. C'est très bon, j'adore ça, mais c'est très cher. Alors que, bon, en France, en revanche, nos pommes, elles sont délicieuses. Les pommes golden, on les exporte dans le monde entier d'ailleurs. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui est très très cher. Voilà, on a un petit peu parlé de l'alimentation. Il y a encore certainement plein 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 d'autres techniques, d'autres astuces pour arriver à faire des économies avec ton alimentation. N'hésite pas à me les partager ici en commentaire de la vidéo parce que je pense que ça nous intéresserait tous d'arriver à avoir encore plus d'idées pour faire des économies au quotidien. alors nous allons maintenant passer à la seconde partie de cette vidéo. Gros dossier, c'est le logement. Le logement pour les étudiants. C'est chaud, c'est touchy. Là aussi, je sais ce que c'est. Bon, alors on va être clair. Si tu dois faire tes études dans une grande ville, si tu dois te loger dans une grande ville, tu as deux solutions pour arriver à t'en sortir correctement. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas douze. La première, c'est la cité universitaire. Si tu as la chance, d'être boursier, si tu as la chance d'avoir ton dossier qui est accepté, etc., il n'y a pas toujours assez de place. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut les monter, les dossiers en cité U. Peut-être essayer de faire sur plusieurs cités universitaires. Il faut vraiment te bagarrer et il faut surtout essayer d'y prendre le plus possible en avance. La deuxième solution qui va te permettre de t'en sortir à peu près, ce n'est pas toujours facile, mais c'est la solution la plus efficace, c'est la colocation. Mais là, ce n'est pas évident non plus parce qu'il faut encore tomber dans la bonne colocation et avoir le bon colocataire. C'est-à-dire que si toi, tu as l'habitude de faire tes études et d'être très, très sérieux et que l'autre, en revanche, il a plus envie de s'amuser ou qu'il est très, très bordélique, forcément, au quotidien, ce sont des choses qui peuvent s'avérer compliquées à vivre. Donc, à voir. Mais il faut, dans ces cas-là, essayer de ne pas se tromper sur le casting. Taille numéro 12, c'est d'essayer d'avoir un logement, une chambre qui soit la plus proche possible de ta fac, de ton lieu où tu fais tes études. Pourquoi ? Simplement parce que ça va te permettre de gagner du temps le matin et le soir dans les transports. Tu vas simplement y aller à pied ou à vélo, tu vois. Et puis, si tu as plus de temps, c'est plus de temps que tu auras aussi pour toi, pour ton loisir personnel, pour étudier également, tu vois. Donc, c'est intéressant à tout point de vue. Numéro 13, moi, je te conseille, si tu as besoin de te meubler, de privilégier Emmaüs. J'en parle régulièrement, c'est une association qui me tient beaucoup à cœur parce que l'abbé Pierre, c'est quelqu'un de très important et qui correspond parfaitement à mes valeurs. C'est-à-dire que tu vas pouvoir acheter des meubles, éventuellement, tu vas pouvoir les faire à ton goût, les modifier, etc. Et puis, c'est l'idée qu'un meuble, il devrait pouvoir au moins avoir deux vies, trois vies. dans cet état d'esprit me semble intéressant et on n'a pas besoin de racheter forcément des choses neuves quand on a déjà des choses qui sont tout à fait, qui marchent, qui existent. Je vais aller un petit peu plus loin. Il y a une autre technique que je vais partager avec toi sur le Boncoin. Vers le mois de juin, il y a justement tous les étudiants qui vendent leurs meubles souvent comme ça et en général, tu sais, c'est les parents qui achètent les meubles en début d'année et du coup, les étudiants, ils quittent la ville, ils quittent le logement et plutôt que de s'embêter avec une camionnette et tout ça, ils vont préférer parfois brader les meubles, brader les lits, etc. sur le Boncoin pour beaucoup moins cher. Et moi, à ce moment-là, j'ai déjà fait des belles affaires. Bon, alors, il faut aller sur place pour que tu trouves une camionnette et puis il faut venir avec tes outils parce qu'il va falloir que tu démontes tout et tout seul. Ils ne m'ont pas aidé en plus. Numéro 14, pour ton logement, pour faire le ménage au quotidien, ce n'est pas compliqué. Du vinaigre blanc, un spray vaporisateur, un dans la cuisine, un dans la salle de bain ou même un pour tout le studio, ça fait la blague, ça fait l'affaire. Tu n'as pas besoin de dépenser d'argent pour des produits d'entretien, c'est faux. Avec ça, tu peux tout nettoyer. Astuce numéro 15, ça va dans le même délire qu'avant. J'en ai déjà parlé déjà aussi sur ma précédente vidéo. Faire ta lessive, du savon de Marseille, tu le mets en copeaux, tu rajoutes de l'eau chaude, tu mélanges, tu le fais fondre. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est une manière très efficace d'arriver à faire tes lessives. Il faut savoir que la lessive, ça coûte une blinde, ça coûte vraiment un budget. Et quand on est étudiant, on n'a pas de thune. D'ailleurs, je vais aller un peu plus loin pour tes lessives, tu les fais à basse température. Tu essaies justement pour éviter de consommer trop d'énergie, etc. Ou sinon, quand tu fais tes lessives, tu essaies d'optimiser et de remplir complètement la machine à laver avant de lancer un cycle. Numéro 16, loger chez l'habitant. Ça peut être une solution qui est tout à fait pertinente si tu veux réussir à faire des économies. Par exemple, tu as une grand-mère qui va t'héberger, tout ça. Ça va être intéressant pour elle parce qu'elle va avoir un petit revenu qui va rentrer. Ça va être intéressant pour toi. Bon, voilà. À voir, mais ça fait partie des options qui peuvent être intéressantes. Nous allons maintenant passer à la partie qui est dédiée aux transports. Tu vois, j'en ai encore pas mal que j'ai noté ici. Premier truc sur les transports, c'est... Tu commences tout de suite, d'emblée, c'est la carte SNCF. Donc, maintenant, c'est plus la carte 12-25, maintenant, c'est la carte 18-27. Voilà. Réduction qui va jusqu'à 50%. C'est 25% de base et 50% sur certains billets. Donc, là, voilà, il ne faut pas hésiter. Il faut foncer. Astuce numéro 18, c'est Aigral. Aigral, tu n'hésites pas, tu l'installes tout de suite. Tu as le lien, là, ici, dans la description de la vidéo. Aigral, c'est une extension que tu vas installer dans ton navigateur et qui te permet de percevoir un cashback à chaque fois que tu fais des achats. Par exemple, en ce qui concerne SNCF, c'est 1,5% de cashback qui va être... Donc, 1,5% de ce que tu dépenses qui va être remboursé. Ce serait bête de passer à côté. Je veux dire, c'est comme si le prix de la TVA, le montant de la TVA passait de 20% à 18,5%. Tu vois, moi, je suis désolé, mais c'est de l'argent que je ne vais pas laisser traîner par terre. Donc, Aigral, c'est un truc que tu ne cherches même pas, tu l'installes tout de suite. Astuce suivante, le covoiturage. Il faut absolument te déplacer en faisant le plus possible du covoiturage. C'est évident, c'est une question de bon sens. Je veux dire, aujourd'hui, la question, elle ne se pose même plus. Tous les étudiants, ils doivent absolument avoir blablacar dans leur téléphone. Si tu dois quand même prendre le train, c'est d'essayer de prendre tes billets le plus tôt possible. En général, plus on achète les billets tôt et moins c'est cher. Plus on attend la dernière minute et en général, plus ça va revenir cher. Pour tes trajets quotidiens, je te recommande de privilégier le mode de déplacement piéton, à pied ou en vélo. Et oui, parce que ça ne pollue pas, ça fait des économies et c'est bon pour la santé, ça fera faire un petit peu d'exercice physique. J'ai un copain quand on était étudiant, on lui demandait « Ah, et toi, t'as quoi comme voiture ? Et toi, t'as quoi comme voiture ? » Et lui, il disait « Moi, j'ai une belle double pied. » Nous allons maintenant passer à la partie qui va être dédiée à tes études. Les études, c'est quelque chose qui coûte cher. Eh oui, quand t'es étudiant, encore une fois, t'es fauchemane. Donc, il faut arriver à trouver des solutions qui marchent, qui sont simples pour arriver à s'en sortir. Bon, vivre dans les grandes villes, vivre à Paris, ça revient plus cher que vivre en province. Je pense que là, là-dessus, tout le monde est à peu près d'accord. Pour les étudiants, c'est encore plus vrai parce que les petites surfaces, les petits logements coûtent extrêmement cher. La vie à Paris coûte extrêmement cher. Les loisirs, les sorties coûtent cher. Donc, ce qu'il faut d'abord faire, c'est peut-être envisager de faire ses études ailleurs qu'à Paris et dans des endroits, dans des villes qui vont coûter moins cher. Ce que je te recommande, c'est peut-être d'envisager de faire tes études à l'étranger. Ça pourrait être un bon moyen d'économiser tout en apprenant une langue étrangère. Et si t'es pour faire tes études à l'étranger, je vais même aller plus loin, personnellement, entre Londres et les pays de l'Est. Moi, je te recommanderais plutôt les pays de l'Est. J'ai des tas de copains qui sont partis faire des études à Londres. Crois-moi, ils en ont bavé parce que c'est une ville qui est horriblement chère, qui est terriblement difficile à vivre au quotidien. C'est une ville qui est formidable également. Mais j'ai d'autres copains qui étaient partis faire des stages en Roumanie ou en Bulgarie à l'époque, tu vois, au début des années 2000. Et crois-moi, les mecs, ils sont revenus, ils avaient la banane, ils étaient enchantés. Voilà. Moi, je te conseille peut-être d'envisager ça et puis aussi de sortir des a priori sur les pays de l'Est parce que ce n'est pas du tout, du tout ce qu'on a tendance à nous faire imaginer, à nous faire penser dans les médias aujourd'hui. Ça va dans la continuité. Peut-être au lieu de rester dans des grandes villes, tu pourrais essayer de faire tes études dans des plus petites villes de province. Essayer de trouver un BTS ou une école d'infirmière, quelque chose, mais qui ne soit pas forcément dans le gros centre urbain. Voilà. Tout ça, c'est des choses à envisager parce qu'on ne s'en rend pas compte et quand on veut faire ses études, quand on veut choisir une université, etc., on ne l'anticipe pas toujours et pourtant, crois-moi, quand on est pris dedans et qu'il faut affronter ça au quotidien, ça fait mal. Vendre tes livres, c'est-à-dire que si tu es à la fac, tu as forcément des bouquins que tu achètes et que, après, ce ne sont plus les mêmes sur l'année suivante, etc., là, il faut absolument les revendre. Il y a encore des bourses du livre, ça existe encore, mais sinon, il ne faut pas hésiter à les revendre en ligne si tu cherches un site qui marche bien pour revendre en ligne, il y a Momox, c'est très simple, tu scannes le code barre, il va te dire à quel prix il te le rachète et bim, c'est parti avec ça, ça va te permettre de grappiller des petits sous. D'ailleurs, au passage, il ne faut pas hésiter, tous les livres que tu as et qui ne te servent plus à rien et pour lesquels tu n'as pas de relation affective avec le bouquin, voilà, il faut lourder, petit, léger, pratique, libre comme l'air, c'est vraiment dans cet état d'esprit que tu arriveras à t'en sortir. On va maintenant passer à la catégorie des loisirs, d'accord ? Quand on est jeune, on a besoin de s'amuser, quand on est jeune et même quand on est moins jeune, c'est important de réussir à faire la teuf, de s'éclater et pour ça, et puis de se cultiver aussi et de faire du sport, et bien pour ça, il faut essayer de faire preuve de bon sens pour le sport. Moi, je te conseille vraiment d'aller faire du sport à la fac plutôt que d'aller dans les salles de gym privées. Alors, je sais bien que la salle de gym privée, elle va être mieux et puis peut-être qu'il y a plus de garçons ou plus de filles dans les salles privées, etc. Ouais, je sais bien, mais à la salle de sport, à la fac, si tu y vas pour faire du sport, et bien tu verras que ce n'est pas si mal et qu'on peut tout trouver pour s'éclater, pour s'entraîner, pour se sentir bien dans sa peau, pour se détendre. Donc, voilà, privilégier vraiment ce que tu as déjà à disposition auprès de toi. Ça, c'est vraiment un réflexe qu'il faut avoir systématiquement, c'est d'avoir toujours avec toi ta carte étudiant et à chaque fois que tu vas faire quelque chose, la piscine, le cinéma, à chaque fois. Est-ce qu'il y a une réduction étudiant ? Est-ce qu'il y a une réduction étudiant ? Et même si ce n'est pas affiché, demander, demander systématiquement. D'ailleurs, je le dis au passage, c'est quelque chose que je répète suffisamment aux membres de mon programme d'accompagnement, il faut que tu apprennes à demander. Si tu ne demandes pas, sois sûr d'une chose, c'est qu'on ne te donnera jamais rien et tu n'auras jamais rien, d'accord ? Donc, demande, demande. La carte étudiant, ça marche pour plein de trucs, les transports, les musées, la piscine, plein de trucs. Quand tu as envie de faire la fête avec tes potes, je te conseille de faire ça chez eux ou chez toi, mais d'éviter plutôt les bars ou du moins de limiter. Alors, je sais bien qu'en ce moment, la question, elle ne se pose pas puisqu'il n'y a plus de bars. Il n'y a plus de bars, il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de festivals, il n'y a plus rien. Mais tout ce que tu peux réussir à faire chez toi, en général, tu vas aller au supermarché du coin, vous allez acheter de quoi faire la fête et puis après, vous vous retrouvez chez l'un, chez l'autre. Nous, on se faisait même des soirées cinéma quand j'étais étudiant chez un pote, tu vois, il avait un vidéoprojecteur qu'il avait récupéré, je ne suis pas trop ouf, et puis de temps en temps, il invitait les copains et puis on se faisait une séance ciné-projection chez lui. C'était sympa, on s'amusait bien. C'est un truc, c'est une question de bon sens, c'est un truc que je veux dire, aujourd'hui, la question, elle ne se pose même plus. Ne fume pas, ne fume pas. tu vas te bousiller la santé, tu vas te ruiner le porte-monnaie, c'est de l'argent que tu vas faire partir en fumée alors que cet argent, crois-moi, tu en aurais bien besoin pour faire autre chose. Prends l'habitude de vendre tes sapes, d'accord ? Tu n'as pas beaucoup de place, donc tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup, beaucoup de sapes, beaucoup, beaucoup de vêtements, donc les sites genre Vinted, Lomboncoin, Les Brocantes, Emmaüs, etc., pour donner, reprendre, recycler, rafistoler, etc. Voilà, prends ce réflexe systématiquement, tous les vêtements que tu as chez toi, il faut que tu te poses la question dans ton armoire, tu ouvres l'armoire, tu mets les vêtements sur le lit, est-ce que je l'ai porté ou pas depuis un an ? Si je l'ai porté, oui, alors est-ce que je vais continuer à le porter ? Oui, il y a de fortes chances, bim, tu le ranges dans l'armoire. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, tu vas te poser la question pourquoi je ne l'ai pas porté ? Est-ce qu'il ne va plus ? Est-ce qu'il ne me plaît plus ? Est-ce que je peux le réparer ? Est-ce que ça ne rentre dans aucune des catégories ? Auquel cas, peut-être que je peux le revendre. Si je ne peux pas le revendre, est-ce que je peux le transformer en faire un chelifou ? Est-ce que je peux lui le recycler en faire une deuxième vie, un troisième usage ? Est-ce que je peux le donner ? Est-ce que je dois le jeter ? Voilà, c'est dans cet ordre d'idées qu'il faut arriver à se poser ces questions-là et crois-moi, là encore, tu vas réussir vraiment à simplifier ton quotidien et à faire du bien à ton porte-monnaie. Crois-moi. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne s'appelle N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être retenu au courant des nouveaux contenus de produits. Enfin, si tu veux me donner tes astuces, il faut me les dire ici dans les commentaires. Sache que je réponds à tous les commentaires. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.